C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. C'est des entraînements vraiment quotidiens, donc je suis vraiment très occupé. Mais j'essaie quand même de prendre le temps de voir un petit peu mes amis quand je suis par Genève, parce que c'est vrai que je voyage énormément à travers le monde, donc beaucoup d'absence. Maintenant, quand j'ai un petit peu de temps, je suis très passionné par la musique. J'aime beaucoup tout ce qui est instruments, guitares, piano, etc. J'aime bien aussi chanter, même si je ne suis pas très doué. Et puis voilà, après, on va dire les occupations d'un jeune habituel, ciné, sorti entre potes. Mais c'est vrai que c'est assez rare pour moi. J'ai vu aussi qu'il y avait le kart que vous aimiez bien, non ? C'est ce qui est inscrit sur votre site, en tout cas. On reste dans les sports mécaniques. Effectivement, c'est vrai que quand on reste dans les sports mécaniques, j'adore le karting. J'essaie d'en pratiquer de temps en temps, mais comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas vraiment de temps pour ça. Mais c'est vraiment une passion que j'ai des sports mécaniques. Et puis je me sens bien quand je suis sur des roues. Donc le kart, c'est un truc qui me botte bien, effectivement. Il y a une chose dont vous parlez très souvent dans pratiquement chacune de vos interviews qu'on lit, c'est votre famille. Notamment votre père. C'est vrai que la famille a l'air d'occuper une place très, très importante. On a envie de dire que c'est normal, mais vous rendez tout le temps hommage à votre famille. Effectivement, c'est vrai que depuis tout gamin, mon père a toujours été derrière moi. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui. Je pense que 50% de ma réussite vient de mon père. Il a vraiment tout sacrifié pour moi. Il m'a suivi à travers le monde pour que je puisse réussir dans ce sport. Et aujourd'hui, je ne l'oublie pas. Je sais d'où je viens. Je sais les gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Donc effectivement, j'ai toujours un mot pour la famille. Et puis je suis très fier d'avoir réussi ce qu'on a fait avec mon père. Et un mot quand même sur le team Pellicari, parce que vous avez été champion du monde avec une équipe que vous avez justement fondée avec M. Pellicari. Là aussi, il y a un peu de fierté, j'imagine, de gagner avec ses couleurs. Complètement. C'est vrai que l'année dernière, tout le monde m'avait un petit peu mis de côté. Tout le monde pensait que j'étais fini. Et puis avec mon ami Alain Pellicari, qui est aussi mon peintre de casque, on a décidé de créer quelque chose ensemble. C'est un grand passionné. Lui, il roule aussi en amateur en Suisse. Et puis voilà, il ne voulait pas me laisser tomber. Il savait que j'avais le potentiel de décrocher ce titre de champion du monde. Et puis de fil en aiguille, on a trouvé des sponsors et des partenaires, notamment Coffee Cap, qui est notre plus grand sponsor. Et puis voilà, on a réussi à atteindre cet objectif. Et je pense que c'est un beau pied de nez à tous ceux qui nous avaient dit le contraire.